de centrale de yaoundé à l'ombre d'un arbre sur le trottoir ces commerçants s'installent dès les premières lueurs de la journée dans un conditionnement sommaire leur comptoir présente une ribambelle de produits qui accompagne des accessoires insolites qui laisse très peu d'espace à l'imagination pour ces docteurs de rue pas besoin d'ordonnances ou de connaissances médicales ont fait confiance à la nature objectif booster sa libido être nace au lit il ya deux ginseng qui est aussi là il ya une aphrodisiac il ya le la peau quoi le kené qui est une aphrodisiac il ya le cinéma mot l'alerte est bien connue pour les adeptes debout debout poutoulou pour faire familier ou encore viagra au bout de notre micro pourtant la simple évocation de ces produits provoque un malaise nombreux disent ignorer l'existence de ces substances à caractère libidineux d'autres les côtois mais n'en ont jamais fait usage moi je n'ai jamais essayé par moi ça m'intéresse pas j'ai une hygiène de vie pour pas l'intérêt à utiliser les choses comme ça j'utilise pas ça en fait j'entends souvent parler on en parle ça partout au quartier oui je les connais oui hors caméra nous avons discuté avec des adeptes qui ne cachent pas leur attachement pour ces substances au revers dangereux selon ce médecin conséquence cardiaque chez les malades qui vont faire ce qu'on appelle des infarctus du myocard qui par définition est l'arrêt de la vascularisation du coeur par carence d'oxygène il ya l'accident vasculaire cérébral donc vous avez des patients qui peuvent donc aussi faire dans ce qu'on appelle des hémorragies méninger des hémorragies cataclysmique dans la boîte crânienne rupture d'anévrisme il ya d'autres conséquences qui sont moins graves comme le priapisme donc des érections qui 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 deviennent très douloureuses qui persistent comme quoi la recherche de la satisfaction de la satisfaction